salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans la caverne vfx pour un nouveau tutoriel sur un rail aujourd'hui on se retrouve pour l'import de nos assets sur un rail et la création de notre projet pour ensuite pouvoir importer donc au fur et à mesure les éléments qu'on va faire d'accord donc aujourd'hui on va apporter le terrain le texturé les pierres également donc les disposer sur le chemin et du coup commencer à structurer un petit peu notre parcours et également notre magnifique tonneau qu'on a modélisé donc hier et qu'on a texturé enfin qu'on a texturé hier qu'on a modélisé lundi ok donc là on se retrouve donc directement sur un rail donc vous allez lancer donc un rail engine 4.26 donc la dernière version à cette date d'accord donc ça se trouve vous aurez des meilleures versions d'ici quelques temps mais pour l'instant on est sur la 4.26 et nous allons lancer une instance games d'accord donc une instance de jeu on va appuyer sur next et là sur le template on va prendre un blank project d'accord donc un projet blanc sans rien ok on appuie sur next ici on passe donc en blueprint maximum qualité le ray tracing je vous invite à l'activer si vous l'avez si vous ne l'avez pas ben faites comme moi vous l'activez pas du coup desktop console et sans le starter content d'accord donc le starter content n'est pas nécessaire pour l'instant ici en termes de fichiers en moi je vais prendre mon dossier est d'accord mon disque duré et je vais renommer ça donc en maison comme ceci en sachant que le projet une rive je vais peut-être le mettre dans le dossier de cours parce que du coup après je compte vous donner le dossier complet maintenant je vais pas le mettre ici je vais le mettre dans mon dossier de cours excusez moi donc là on va aller donc directement sur le travaux en cours la maison au bit la maison au bit et du coup on a ici donc un rail engine et on va prendre donc le dossier un rail on est donc le projet et là on va juste pré-configurer un petit peu l'interface d'accord donc je vais vous montrer comment pré-configurer un petit peu l'interface d'un rail pour pouvoir vous déplacer correctement sur la caméra et du coup le régler correctement et comment le paramétrer donc ici dans les avant de vous expliquer un petit peu l'interface rapide on va ici donc dans edit éditeur préférence d'accord et là en fait sur la gauche vous avez donc pas mal de choses on va commencer par les keyboard shortcuts d'accord donc les raccourcis de clavier et vous allez aller tout en bas donc vraiment vous descendez la liste vraiment tout en bas et là vous avez le vieux port navigation d'accord donc actuellement moi je suis en s a z c q d e d'accord donc nous c'est parfait c'est ce qu'on veut moi c'est ce que je veux mais si vous vous avez ici donc le w n'hésitez pas à changer pour z d'accord donc ça c'est la touche pour avancer vous mettez z q s d d'accord donc z pour avancer s pour reculer q pour la droite enfin pour la gauche pardon et d pour la droite a pour monter et e pour descendre d'accord donc ça c'est le premier paramètre important dans performance on va cocher show framerate memory pour montrer donc le taux de rafraîchissement et le fin le nombre d'fps qu'on a et la mémoire que ça prend d'accord très important et c'est à peu près tout je crois c'est à peu près tout ensuite on aura d'autres paramètres par la suite mais pour l'instant c'est à peu près tout on va ensuite sélectionner notre plan avec le clic gauche ici et faire un x pour supprimer non ce n'est pas x je ne suis pas sur blender c'est supprimé suprime on suit pour supprimer ce plan et va afficher ici donc là là le tableau de dossier d'accord donc en cliquant sur ce petit icône là sur la gauche on clique pour afficher donc le tableau de dossier mais c'est de me poser sur une partie de l'écran qui ne gêne pas trop je pense que c'est pas trop mal ça je montre un petit peu tout ça donc là dans content on va faire un clic droit dessus on va créer un nouveau fichier qui va s'appeler donc terrain donc ça ça va contenir donc dans notre terrain on va voir donc le foliage lorsqu'on se souhaiter un manque de foliages on aura donc les matériaux matériels maté ça les textures voilà ensuite on va créer donc un deuxième dossier donc un vrai dossier pas un sous dossier un vrai dossier peut s'appeler donc voilà mèche donc dans ce dossier mèche on aura donc le tonneau le banc on aura donc le bas la maison la maison et la table on clique droit sur le mèche nouveau fichier table voilà on aura ensuite donc la table qu'est ce qu'on va faire comme d'autres éléments un peu cool les souches ça sera plus du foliage ça c'est du foliage ça sera plus du foliage en fait après quoi les barrières les barrières barrières voilà et là c'est bon voilà pour l'instant on va laisser comme ça si après on a besoin d'autres dossiers on les rajoutera plus en mesure maintenant je clique sur content et je vais cliquer sur add import vous voyez donc ici add import je clique sur import et là je peux importer les accesses dans le jeu d'accord donc je clique sur import il m'ouvre une nouvelle fenêtre pour aller chercher mes dossiers d'import donc je vais dans mon dossier de travail la maison hobbit on va commencer par prendre donc le terrain donc le terrain qu'on n'a pas exporté donc du coup on va commencer par prendre les pierres excusez moi donc dans substance dans blender donc du coup on va prendre donc les links on a fait pour l'instant donc la pierre voilà mais on les a pas ici les pierres sont dans dans le dossier de sculpture vous voyez d'où l'importance de re voilà de bien trier vos éléments donc là mon tonneau est ici donc le sm tonneau de l'eau que j'importe donc ça c'est mon tonneau même demande qu'est ce que c'est pas du coup c'est un mèche statique donc ce n'est pas ce que l'état de mèche est ce que tu veux que je génère des collisions par défaut oui d'accord parce qu'on va les adapter autrement en termes de scale et de paramètres donc ça on va laisser tout par défaut et là on va mettre create new material d'accord donc on va créer les matériaux qui sont liés à ce tonneau on va apporter tout ça et là ça va apporter donc non seulement mon tonneau mais les deux matériaux que j'ai et les deux enfin les trois textures que j'ai donc les textures on va les supprimer pour l'instant d'accord parce que nous on veut pas les textures de blender on veut uniquement les textures de substance très important donc on supprime les textures maintenant que j'ai ici mon tonneau on va déplier notre dossier mèche on va prendre notre tonneau et on va le glisser à l'intérieur et on prend donc les matériaux et on les glisse à l'intérieur du dossier tout nous maintenant on va apporter donc notre aux pierres du coup importe game on va dans le dossier cette broche du coup export et là on va prendre donc les pierre l'eau polie n'a pas donc uniquement les pierres le poli donc la une la deux la trois et la quatre donc les lp on les ouvre là encore une fois on laisse tout par défaut importe au nom ça nous importe nos pierres donc là on vérifie bien qu'elles sont ici je les ouvre individuellement en double cliquant dessus ça n'a pas l'air d'avoir pris en compte le pierre pourquoi à ce qu'elles sont là comment elles sont vraiment très très petites c'est pas très grave encore pour aller russe et là un petit peu donc ce que je vais faire c'est que je les supprimer d'accord donc on les revend on les enlève à nouveau et supprime je vais les réimporter donc à nouveau donc un porto game on les sélectionne encore une fois donc le poli 1 2 3 et 4 et je vais les scale on part donc du coup là c'était comme ça donc tac 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 si je prends le plan comme référence voilà ce qu'elle part simple à peu près ce qu'elle par uniforme 5 un port home et là ça me laisse qu'elle voilà donc façon un peu plus grande on les verra un peu mieux d'accord voilà c'est juste pour les adapter de façon cohérente avec le monde ok ça on a également nos matériaux on sélectionne toutes les pierres on va les mettre dans foliages dans le terrain au liage on prend uniquement les pierres de l'église en foliage on prend les matériaux et on les glisse dans les matériaux de mon terrain maintenant on va apporter donc les textures donc importe game va prendre des textures de nos pierres donc là c'est un montant dossier donc substance voilà en texture pierre 0 1 j'importe toutes les points toutes les cartes sauf la carte de normal blender très important je prends toutes les cartes je les ouvre là ça me les a mis ici je vais créer un nouveau dossier directement dans ce dossier que je vais nommer terre tirer des points comme ça je sais que ces textures là sont pour la pierre 0 1 et je les glisse à l'intérieur ok ensuite on va faire la même chose pour les autres donc à la porte voilà je prends les textures de la pierre 0 2 en toutes les textures sauf la texture donc d'oeuf ouvrir j'ai un nouveau dossier d'être 0 2 on prend les lectures on les glisse à l'intérieur de la pierre 0 2 on continue importe je prends maintenant les textures papier à 0 3 je crée un nouveau dossier qui va s'appeler pierre 0 3 je mets toutes les textures à l'intérieur on crée un nouveau dossier encore une fois enfin n'importe les textures excusez-moi texture pierre 0 4 on prend toutes les textures au pire je crée un nouveau dossier qui va s'appeler pierre en toutes les textures on est à l'intérieur comme ceci ensuite on va apporter une texture de tonneau donc là je vais dans tonneau d'augmenter le dossier tonneau a apporté j'importe mes textures de tonneau donc là tout temps encore une fois donc l'osmr 2 etc sauf la normale blender encore une fois attaque j'importe voilà ensuite on a notre terrain donc là le terrain se mettent en texture donc apporter apporté et là reprendre dans le dossier plein d'heures normalement donc les textures sont ici en place des textures du tonneau qu'on avait déjà donc ça n'en a plus besoin par contre les textures du terrain ce qu'on les avait pré-calculé ça c'est quelque chose que je me demande mais pas souvenir en fait ça fait un petit moment c'était la première leçon qu'on a fait ensemble je suppose que oui mais je ne suis pas sûr parce que là dans le dossier texture je n'ai que les textures tonneau donc ça me pose de doute en termes de rendu donc non les liens on a ici donc le foliage le terrain qui est ici à la texture sont là d'accord ça c'est les textures du terrain qu'on avait donc pour le masque terrain on avait donc là haut et c'est donc là je vais prendre donc le color le displace non en site display ça peut être sympa aussi pour rajouter un peu de relief parce que là on a deux normales en fait pour le terrain donc le terrain c'est un peu plus complexe mais on peut à la limite accumuler en fait les deux parce que c'était dans le pré-calcul final donc non non on va laisser comme ça excusez moi donc on va prendre uniquement la couleur le displace le terrain une spécifique par contre le bump là haut le masque n'est plus nécessaire la rembaisse l'aspect donc uniquement celle là on va ouvrir tout ça voilà on les importe dans le dossier terrain et il nous manque les dossiers de pierre qui sont d'accord qui sont ici ou ils sont pas dans le bon dossier donc c'est pas grave on va les déplacer là j'importe mes textures tranquillement on va donc juste redécaler donc les dossiers de pierre en fait que j'ai mis à part que j'aurais pas dû qui sont là on comprend les quatre dossiers on les glisse dans foliages d'accord ouvrir et là on a toutes les structures maintenant il faut exporter notre terrain donc on retourne sur blender rapidement pour exporter le terrain chose qu'on n'a pas fait donc je vais ouvrir donc ici fichier ouvrir on va dans notre dossier de travail la maison au bit on va prendre notre dossier blend blender le blend de base maison au bit et là j'ai mon terrain qui est propre donc sur le terrain normalement je vais importer les pierres déjà pour les placer donc nous on va exporter que le terrain très important le monté 1 qu'est ce qui se passe le dossier cache peut-être mais ça me paraît étrange le terrain la dernière sauvegarde que j'ai c'est le 20 décembre à 1054 mais pourquoi j'ai plus mon terrain sur mon blend normal d'accord bizarre bon bah je vais le sauvegarder c'est pas grave donc là on a bien notre plan on va le renommer donc sm-terrain d'accord pour ça c'est le dossier que vous devez avoir normalement donc je vais pas modifier depuis je vais juste enlever les dossiers qui ne servent à rien pour l'instant donc récollection les holders non les caméras non plus lumière courbe structure voilà juste le sm-terrain donc là si je regarde on avait ici donc le terrain d'accord ah oui d'accord donc c'est encore la procédure à l'aise on les avait paix pas bizarre bon bah je supprime tout ça c'est pas grave on va laisser juste un matériel donc n-terrain d'accord donc tout simple on va cliquer sur notre terrain dans fichiers exportés en fbx on laisse donc uniquement le mèche coché objet sélectionné y vers l'avant d'accord z vers le haut on exporte donc la géométrie en face d'accord on exporte de face et là on exporte donc terrain donc sm-terrain on va dans notre dossier donc de travail export donc du terrain du coup et on exporte le terrain comme ceci donc je vais re-sauvegarder mon blend du coup mais c'est bizarre que je l'ai pas ouais je l'ai pas comme ça trop bizarre donc bien vérifier à sauvegarder mon instance la fois que je suis revenu dessus par la suite où je comprends pas étrange donc je ferme mon dossier donc maintenant sur blessure sur une rile je peux importer mon terrain on va cliquer ici donc dans terrain d'accord et sinon que le foliage nous on va le mettre dans terrain principal d'accord donc j'importe ad importe on prend le terrain qui est dans notre dossier blender export et c'est un terrain qu'est-ce que c'est un static mesh donc oui la uniform scale par contre on va la laisser à 1 cette fois-ci je veux une fois la taille de mon terrain il est déjà assez grand comme ça et là j'ai mon terrain qui est ici d'accord donc vraiment un beau terrain parfait j'ai mon terrain donc j'ai le matériel de mon terrain donc on va le mettre dans matériel et le terrain on le laisse ici ok le terrain maintenant je peux le glisser sur la surface d'accord donc sur la structure pour l'afficher directement comme ça mon terrain apparaît tous mes yeux et là on va créer donc le nœud de texture enfin les deux assemblés les nœuds pour le texturer donc pour ce faire on va dans materials je vais ouvrir mon m-terrain d'accord et ici je vais prendre la fenêtre la glisser par dessus l'autre pour créer donc un système d'onglet d'accord un système d'onglet comme un navigateur internet finalement ici je vais supprimer donc la couleur de base qui est blanche je vais retourner sur mon premier onglet et je vais aller dans le panneau textures et là je vais prendre toutes les textures relatives au terrain donc là je vais prendre toutes je les prends et glisse sur mon m terrain d'accord sur mon onglet et là je les relâche dans le viewport ok c'est simple je prends mes textures je les glisse sur l'onglet et je les relâche maintenant ici donc là-haut donc là-haut va où ben là-haut donc je connecte l'ambient d'occlusion ensuite on a donc la bum donc la bum je ne vous montrerai après comment faire la color on va on va accorder donc la displace donc la displace va aller donc dans le world displacement d'accord et ici la normale dans la normale tout simplement ensuite on a donc la promesse la proposité et pour finir la spec specular ici on va accorder à la specular et maintenant je veux donc créer de la pub d'accord donc rajouter la bonne pas ma valeur comment je fais ça on va en fait combiner si vous voulez la même fonction un peu un peu différemment que sur blender ce que sur blender on déforme la texture pour lui donner du relief enfin du faux relief en termes de normal là non c'est différent c'est qu'on va déplacer les uv pour lui donner l'illusion qu'il ya de la bum donc c'est un petit peu différent vous allez voir donc ici on rajoute un peu of 7 d'accord donc même cette qui est ici donc en l'utilité et là on a donc les coordonnées de textures ils vont générer justement des uv d'accord sauf que là il dit attention tu n'as pas de hate input d'accord donc le hate input ça va être quoi ça va être ma texture de hate simplement donc là on raccord tout ça donc directement aux paramètres donc elle dit il ya encore une erreur de flottant ça c'est normal ce que j'ai pas mis de coordonnées pour l'instant c'était parfaitement normal donc on raccorde ça donc à la haine aux uv par l'entrée moi je n'ai n'importe pas aux uv l'âge des millions ma est ma valeur de hate mais non mes coordonnées c'est quoi mes coordonnées c'est les coordonnées plus fait quand je nette sauf que quand je n'ai ça ne marche pas donc c'est quoi c'est texture pardonnette texture ordinate donc les coordonnées de texture texture faut que j'apprenne à écrire en texture ordinate voilà on tape texture par minute c'est le premier ordonnée et là je répare mes coordonnées à coordonnées de mon input ensuite on a le hate ratio input d'accord donc la valeur de l'allemand et nous on va mettre une constante valeur constante à 1 pour l'instant d'accord donc je vais juste mettre une valeur 1 comme ceci ça me paraît pas trop mal donc là qu'est ce qu'il dit à répéter une telle flots de flotte ne sont pas définis ah oui parce que d'accord donc c'est pas la rgb qu'il faut que je connecte c'est la valeur r la valeur rouge je crois c'est uniquement la valeur rouge de la paume donc c'est un petit peu étrange mais du coup il comprend que la valeur rouge de la paume et en fait il déplace la texture pour lui donner l'illusion à un déplacement mais du coup il est pas réellement là d'accord donc là la constante on peut la baisser un petit peu on va mettre à 0.25 pour descendre un tout petit peu le ratio mais un peu moins on peut mettre à 0.0.05 là c'est pour la finesse de calcul c'est vraiment la distance comme dans le blender voilà donc c'est pas mal et là on va raccorder notre texture ce qui génère donc du coup ma texture finale maintenant on va activer donc le displacement donc le displacement c'est le vrai déplacement par rapport à la géométrie donc je vais ici sélectionner mon nœud de sortie de terrain je vais activer donc tout en bas la tessélation donc là pour l'instant c'est notre tessélation il n'a pas de tessélation moi je veux une flat ou une pn triangle donc moi je vais prendre des pn triangle d'accord donc des triangles de tessélation qui vont donner vie à mon relief en vrai d'accord donc c'est un petit peu étrange vous allez voir c'est vraiment très sympa donc on active donc les pn triangle là il va m'activer donc le world displacement il est en train de calculer et là il dit attention un nœud invalide est utilisé puisque du coup on peut pas combiner donc le vrai déplacement avec la pub donc c'est soit on fait de la pub en fait du displace à vous de choisir on peut pas combiner les deux d'accord donc du coup je vais supprimer la pub question de logique parce que le displace est beaucoup plus intéressant que la pub et je vais juste jouer avec ma world displacement qui est ici donc là on a le tessélation multiplier donc ça c'est le nombre de fois il va subdiviser la géométrie on va mettre en constante et la constante au lieu de la mettre à 0 voilà m à 5 par exemple donc là il va te subdiviser au cinq fois la géométrie qui a à disposition pour donner le déplacement ok et donc là on va mettre notre save va appliquer ce matériel d'accord on sauvegarde on applique voilà quand il est en train de sauvegarder tranquillement et en train de calculer tout ça et combat retourner sur le moteur du jeu on aura notre terrain texturé voyez et l'avantage de ça c'est que du coup donc le déplacement qui va se faire donc le déplacement concret là il est pas très visible il faudrait que je vous montre ça en fait sur le mesh directement comment quand je pourrais vous montrer ça à la limite voilà pendant que je réfléchisse montrer ça de façon optimale en fait je crois que la tessélation multiplier en plus a été réduite parce que du coup c'est de 0 à 1 donc c'est 0 et 100% donc si jamais à 5 c'est pas très mali donc on va mettre à 1 juste pour voir un petit peu la différence l'applique je sauvegarde et normalement la tessélation en 100% cette fois ci de la valeur et du coup donc prend à 100% de déplacement classe si on voit pas tellement cette façon la dispèce en plus c'est pas cohérente c'est le display de mon terrain c'est pas l'espèce de ma de ma texture mais 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 ça peut ça peut le faire à l'ami ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer la pump parce que la même valeur dessus on va laisser comme ça on va laisser comme ça et après on arrangera les choses correctement donc là maintenant cette petite nuance en fait quand vous raccordez vos nœuds comme ça c'est très bien c'est parfait mais par contre il faut quand vous importez une texture sur un reel il faut lui indiquer qu'est ce que c'est comme texture quand on met un profil non-color ou un profil srgb il faut l'indiquer que c'est un profil srgb d'accord donc nous c'est ce qu'on va faire on va prendre un terrain à eau et là je regarde mon terrain à eau c'est une texture noire et blanche donc est ce que c'est un profil srgb non c'est un profil de masque donc je mets en masque c'est uniquement un masque c'est le nom couleur de commande de blender donc masque je sauvegarde la texture d'accord donc je la sauvegarde je retourne sur mon matériel et là il dit attention il y a une erreur maintenant sur ton à eau pourquoi ce qu'on vient de changer le type de texture donc à moi de changer la texture de mettre n'importe quoi et de prendre terrain à eau d'accord on va remettre vous l'enlever et vous la remettez c'est un petit peu embêtant mais il faut vraiment faire ça quoi ok ensuite donc la bonne barre là pas on s'en fout donc la couleur est bonne mais du coup on vérifie quand même volt en srgb parfait le sauvegarde on continue du coup avec la displacement donc l'exprime même c'est quoi c'est un masque c'est un displacement map on a un displacement map et là il change complètement est ce que c'est vraiment ce qu'on veut maintenant je veux pas des valeurs que blanche c'est pas une valeur comme ça comment je fais je mets en masque d'accord donc la displacement ne mettez pas en displacement c'est un masque aussi on sauvegarde et va me dire attention tu as changé la texture bah oui effectivement je vais me changer donc je reclique sur la texture displacement je la change dans la liste et je reviens cliquer dessus encore une fois je sauvegarde donc j'applique mon matériel voilà maintenant on va passer donc à la normale la normale je l'ouvre il m'indique bien que c'est normalement parfait par contre rappelez-vous je vous ai dit que la normale de un reel est inversé d'accord qu'elle est en inversion sur y comment je fais pour inverser le canal y sur un reel je vais faire un flip green channel je flip le green channel de ma normale je l'inverse donc là je clique sur l'inversion je sauvegarde je retourne sur mon matériel je lui réindique la bonne valeur donc je clique sur la normale je la change en peu apporte la quelle texture sur la normale j'applique et je sauvegarde voilà il a des bonnes ballades normal donc si je retourne maintenant sur mon terrain on verra que c'est beaucoup plus cohérent par rapport à la normale que j'avais d'accord parfait on peut fermer la normale la prochaine étape sera donc la raud naisse donc je retourne sur mes lectures je prends la raud naisse est-ce que c'est un default detecter instance un masque je sélectionne masque je sauvegarde la texture je retourne dans les matériaux pour lui annoncer attention j'ai changé de texture donc je change de texture et je remets la raud naisse j'applique j'applique je sauvegarde le tout et là j'ai mes textures parfaitement d'accord donc vraiment faites attention ce paramètre là parce que du coup si vous ne faites pas ça vous n'avez pas voir le bon texturing et les bons réglages sur sur un riz d'abord ça c'est vraiment très important le clip des normales les bonnes textures en masques ça vous donne des variations couleurs est ce chose n'est pas justifié et du coup oui à quel point c'est beaucoup plus joli que sur d'un d'heures à pour moi je trouve vraiment vraiment parfait j'aime vous voilà donc la texture et notre terrain parfait maintenant va texturer nos pierres donc pour faire ça on va dans folia on va prendre notre pierre ici donc 0 1 d'accord qu'elle a sauf que les matériaux sont où sont là donc en matériel on prend la pierre 0 1 on l'ouvre avant d'apporter les textures on va d'abord les modifier comme ça ça m'évitera de faire le petit changement le switch je prends l'onglet je vais ici on va prendre dans texture et texture donc de pierre qui sont en foliage du coup on pierre 0 1 là l'ASMR c'est quoi c'est un masque donc je le sauvegarde en tant que masque sauvegarder ok ensuite on a donc le la color donc la color c'est bien default c'est 0 1 donc ça c'est bon ok la sauvegarde la tb c'est quoi c'est un masque c'est pas une couleur l'aspect c'est un masque pas de la rgb et la normale c'est bien normalement mais on va flipper une mission est encore une fois même si l'endroit x 1 c'est important on sauvegarde et on a ainsi de nos textures maintenant je les prends toutes les importe sur ma pierre 0 1 et là par contre on a quelque chose de fait qu'on a une carte combinée donc là j'accorde la norma ici j'ai la hausse et mer et ici de la colore donc je prends ma colore je la raccorde la colore du coup ma baisse colore maintenant je me dis bah là j'ai la voie c'est mer donc bon bah pour l'instant je suis pas trop ce que l'on faire là j'ai pas ma md ma db j'ai ma spec haute résolution donc la spec haute révolution va mettre directement en spectacle normal et là j'ai à eau smr à eau canal rouge et l'albert s et mal bleu m métallique et canal à air france qu'est ce que je fais je connecte mes paramètres on est ce à eau la balle à la spec dans ce que j'ai une spec haute qualité ça va rien et on va prendre la métallique la métallique on la raccorde aussi pour dire que c'est pas métallique ou la raccorde quand même ok ensuite on a la db donc la vispe et c'est la bombe moi je veux plus la vie space donc je prends la vie space la mais dans le world displacement je poche mon matériel je vais ici donc activer la tessélation donc dans tessélation on va mettre en pn triangle j'active donc ici le tessélation multiplayer donc en constance on se tente pas être une valeur de 1 je le visais une fois sa valeur petite nuance donc ici que j'ai oublié sur le terrain d'ailleurs c'est pour ça que ça marche pas aussi bien que je ne pensais c'est ici un homme le max espèce même s'il faut donc ici l'activer donc à 1 voire plus en fait un pour le déplacer à gm et ré d'accord si on ne bouge pas ça le display ce ne marche pas d'accord forcément c'est logique ne fonctionnera pas quand je le mets à 1 on applique on sauvegarde et du coup ma première pierre est texturée d'accord vous voyez ça va encore plus vite ce qu'il court n'a que quelques textures à aborder sur les mêmes cadeaux et votre texture est faite d'accord en cas si je prends la pierre 0 une dans le foliage je crois qu'il est parfaitement texturé et les propres volets je peux pas zoom à l'infini dessus mais mais c'est zoomer plus lentement possible donc là on peut changer la caméra speed pour avancer plus lentement mon mèche voilà on arrive on arrive là j'ai bien un pierre on est parfaitement texturé donc là c'est bon donc maintenant passe donc à la pierre 0,2 donc je vais juste activer donc la décennation pour le terrain vous allez voir la différence dans le terrain on clique sur donc le sm terrain on va dans le matériel et dans le matériel il faut donc lui indiquer on va lui indiquer comme du coup donc là sur du space donc ici donc dans la tessellation on va l'activer le nouveau max displacement va être à 2 donc deux valeurs au dessus de la moyenne en tessellation avec 1 donc là normalement c'est ici on doit changer le paramètre de tessellation ou pas je vais un peu avec les valeurs pour voir un peu ce qu'on peut avoir comme résultat et ça va déplacer un peu mon terrain il donne un peu plus de relève on a mal disper ça deux donc là si je regarde oui ça déforme un peu ma géométrie c'est pas mal mais c'est pas encore ça je vais essayer d'afficher le wireframe pour voir si je peux voir envoyer la quantité polygones qu'on a ici donc déjà assez dense donc si je le fais un space plein d'acteurs que je dépasse vraiment la géométrie pour un bourrin beaucoup et là je mets une valeur donc de multiplication à 5 m'attenté un sujet pour voir si vraiment ça et on m'a dit visiblement que un reel avait changé les paramètres avant on pouvait multiplier par des valeurs super hautes et là ils vont limiter un peu le truc donc je sais pas si c'est vraiment cas ou en tout cas pour le matériel d'actuellement ça ne change pas grand chose pour la géométrie non pas non plus je sais pas mais je sais pas trop en sachant que là on voit ici mais du coup on n'a pas l'impression qu'il se subdivise bon là c'est déjà très très bien mais c'était pour vous montrer vraiment la tessellation qui est vraiment sympa passer sur des valeurs en fait ça n'a pas trop de sens donc maintenant on va laisser comme ça donc là on a adapté parce que l'adaptation c'est par rapport à la vue on va décocher le mix l'adaptative voir s'il adapte en fonction de peu importe en fait où il est dans le terrain il n'adapte un pas au réglage que je lui ai donné mais pas qu'il souci de l'adaptation en fait divise peu importe là c'est un petit terrain c'est une petite scène c'est peut-être intéressant vraiment d'avoir une profondeur de relief comme ça quoi on s'appelait à la palestin s'appelait bon ça c'est pas grave on verra ça plus tard pour l'adaptative je vais la re cocher pour l'instant et puis on va laisser comme ça le max display on va le mettre donc à 1 pour l'instant je vais laisser ma valeur à 5 et c'est marrant que ici ça n'a pas d'affluence forcément sur le mesh qui est là quoi donc c'est ça qui me trouble un peu c'est normalement envoyé en fait la texture au complet et l'intercédation les sens et agir ici et c'est des valeurs vraiment très très forte on s'appelait la bourse paire c'est comme ça pour l'instant j'ai le genre on réglera ça une fois qu'on aura la maison parce que si je donne un déplacement trop fort après pour les autres modèles ça va être compliqué pour les adapter sur le terrain avec les bosses et tout ça va être trop compliqué je préfère le laisser comme ça pour l'instant au final c'est un bien pour un mal mais je vous montrerai ça par la suite comment activer le déplacement plus fort et qu'on le voit réellement parce que là on voit la géométrie qui est bien divisée mais c'est pas encore ça ok donc je vais désactiver le wireframe on va laisser en lit une précision on va désactiver donc ici le lit le game settings en exposure d'accord pour avoir exactement le même éclairage partout et pas que ça se précise en sachant que ça prend malgré le niveau de la caméra pour éviter la surexposition d'avoir ça c'est vraiment très chiant la nation d'avoir la surexposition constamment avec le terrain et on pourra pas se déplacer comme on veut quoi on va laisser comme ça pour l'instant on va laisser comme ça pour l'instant donc là je vais laisser le lit pour le game settings et puis après on verra si on change avec la caméra mais pour l'instant on va laisser comme ça donc on continue notre texturing du coup désolé donc matériel donc on va sur la pierre 02 voilà hop je supprime ça on va déglisser donc notre onglet sur la gauche on va prendre dans la pierre 02 les textures on va leur indiquer que c'est des masques ce ne sont pas des valeurs fixes voilà je pense que la peinture du terrain on le fera pour une prochaine leçon ce que ça c'est beaucoup trop long comme vidéo mais déjà la mise en place des assets c'est important c'est d'accord donc on n'a pas fait la dernière fois parce que du coup voilà il y avait qu'une seule une seule instance à apporter là on a quand même le tonneau etc donc c'est important de voir un peu le résultat qu'on a quand on flippe le début d'une chaîne elle ne porte donc ça c'est les mêmes mani quand vous le connaissez déjà maintenant voilà donc juste la couleur à sauvegarder du coup je n'ai pas fait voilà on prend nos textures donc ici on les glisse donc sur la pierre 02 on les relâche on prend notre aosmr on prend donc là haut la spegnant la métallique oui et la rognes voilà on prend la couleur on la raccorde de la couleur on prend la db on prend la displace on la raccord donc dans un canal rouge sur la voile d'esprit ce point on va pas donc la veinte c'est quoi dans sa spéculation à spéculat donc un spéculat et l'anormal dans la normale on clique sur le mieux à la fin on active la tessélation donc en flat et le triomphe excusez-moi le magdispel donc à 1 on va mettre une constante son cas de 2 et choix que c'est au niveau des vecteurs en fait qu'il faut influencer le displacement pour lui aller fixer sur z donc je crois que c'est même pas une constante c'est une valeur sur bleu en fait qu'il faut mettre ça on verra c'est pas longtemps que j'ai pas fait de déplacement sur un réel et du coup je ne me rappelle plus trop mais on fera ensemble par la suite voilà je sauvegarde on continue du coup donc pierre 0 3 on ouvre les textures on leur indique que c'est des masques voilà la color elle est bonne on sauvegarde la db c'est un masque l'aspect c'est un masque aussi un poids la normale on la flip flip on sauvegarde on prend les textures on retourne en matériel on ouvre le pierre 0,3 on prend l'onglet on le glisse par dessus on prend les textures dans pierre 0,3 et on les glisse à l'intérieur on supprime la couleur blanche on prend la osmr donc on récord donc là-haut la métallique et la rawness on prend la color on la récord donc à la color on prend la db on prend donc le displacement la rouge sur le world displacement la normale sur la normale et l'aspect sur l'aspect voilà donc après vous ranger vos deux là c'est juste que je vais accélérer un peu parce que du coup c'est un peu toujours la même chose on active donc la flat d'installation on prend donc les c'est un max dispensement donc à 1 et la constante à 2 constant on applique on sauvegarde voilà à l'aller et là c'est bon on passe à la pierre 0,4 donc à paris on ouvre les textures on les passe en masque on se regarde donc nos masques on se regarde notre couleur qui est déjà appliquée donc c'est parfait vérifiez bien vos textures ça je déconne pas vraiment parce que c'est super important c'est un problème c'est dégueulasse en termes de texturing bah oui c'est un peu parce que ça c'est crucial d'accord c'est vraiment crucial ces étapes de faire les choses on flip le green channel on ouvre nos matériels dans pierre 04 je prends mon instance de la glisse on prend nos textures donc en pierre 04 on les prend on les glisse sur l'instance je supprime la couleur blanche s'il veut bien sur voilà on prend donc la hausse mère on raccord donc la hausse à la hausse la speck non la métallique oui et la rockness on prend la couleur on raccord directement sur la colore et le display ce qu'on raccorde là il se fait sur le canal rouge et si donc alt clic gauche pour enlever donc un nœud une connexion à deux heures d'accord donc le world displacement on raccord donc max display ce point à un clic et on sauvegarde donc maintenant qu'on a ça donc on a nos trois textures enfin quatre textures de pierre donc là je vérifie mes matériaux est ce qu'ils sont tous sauvegardés et propre oui ça m'a l'air que c'est bon la pierre 0,4 la pierre 0,3 aussi ok on va faire un petit c'est au local donc file sale all pour sauvegarder tout notre projet et il demande où est-ce que va donc les éléments donc je vais le mettre dans le dossier contente directement on va le renommé donc au bit tiré house voilà donc c'est le nom de mon terrain c'est le nom de ma scène voilà et là c'est bon maintenant on va passer donc au tonneau donc pour le tonneau on a ici donc toute une texture donc à ecr on va le mettre en masque on sauvegarde voilà la hausse mère de l'appareil c'est un masque toujours sauvegarde on ensuite donc la couleur donc ça c'est pour les anneaux d'accord donc la première c'est des anneaux donc la couleur est bonne la couleur 2 donc ça c'est pour le poids on paraît elle est bonne garde la db c'est un masque c'est plus là la boeuf que la lise paix sens que là la boeuf ça sert à l'expressant sur tonneau la des spéculaires c'est un masque et changé la bb autre voyez pourquoi je vais aller trop vite donc la db 2 ça c'est bon ok ensuite donc la spec celle là on va mettre en masque voilà du coup en fait c'est ça c'est que donc là les premières instances là où en fait donc de fin de texture c'est pour les anneaux et les trois les deuxièmes sont pour le bois donc la normale dans la flippe les peaux green channel regarde la deuxième on la flippe également et là c'est bon donc là on a notre mèche ici un d'accord donc on va créer notre premier matériel qui va être donc l'anneau en état je prends ici donc les textures qui sont déjà collectés installés vu des textures de blender je prends l'anglais de glisse on prend toutes les textures relatives à aux anneaux donc rappelez vous j'ai dit c'est les premières donc aos mr color db bec est normal je les prends je les glisse dans anneaux de métal je prends mon asmr donc on va connecter donc là-haut aspectement la métallique oui on n'a pas de métal et la rognes voilà on prend ensuite donc la colore on va raccorder donc à la couleur de base on va prendre en blé db donc on va prendre à la bonne donc cette fois si c'est le canal vert d'accord appelez-vous le canal vert passe en quoi passe dans un peu up of 7 le bump of 7 donc est directement accordé donc ici on prend donc la pape en est les coordonnées textures sont des textures ordinate donc ordinate texture et que sur part net on est en forme et là c'est bon ensuite pour le peut-être on va mettre son cas et je suis put en constante à 0.25 parce que c'est pas mal au 0.1 0.1 juste pour décaler un peu et on rapporte tout ça au juve et nos cartes ensuite on a donc l'aspect donc un spéculaire qui va directement dans la spéculaire de notre mèche on raccorde donc le jeu également on n'oublie pas pour la décalage et on active la normale également ici et on rapporte le décalage de la hait comme ceci on n'est pas trop mal j'ai bien l'industrie de métal le lien mais le déplacement comment ça donne un effet un peu cool c'est un effet un peu 3d c'est dans mon coup on applique cette texture là on la sauvegarde je vérifie sur mon mèche c'est bon à l'accord donc officiellement là je regarde un peu ouais c'est cool c'est un peu fort à la web est vraiment forte c'est un peu fort ouais c'est un peu fort donc je pense que la pub est sympa mais elle est vraiment cette forte en termes de le placement quoi de placement le et riche et au jeu c'est même pas combien de mètres au final parce que du coup bah on va juste mettre de base en fait en ce que là et du jeu et 0.05 ça déplace un peu ça donne un peu de relief vraiment le maître c'est très très marrant ce que vous voyez c'est ça ça crée un décalage vraiment dégueulasse alors c'est très étrange parce que du coup l'uvé qui est ressorti n'est pas la même que de base c'est la bonne qui fait ça ouais c'est vraiment la bonne part mais en fait c'est fait de décalage pas du tout comme blender donc je pense qu'on va enlever la bonne pour l'instant on va supprimer la bonne attention que c'est la db n'ont pas dépassé en cela mais on va laisser la fiction par défaut en plus pour le relief on va jouer avec la normale l'instant c'est d'un détection vraiment une monde voilà c'est bien lui pas sinon ça donne un décalage trop fort faut vraiment le mettre au minimum enfin c'est très très subtil la pomme sur sur un raid mais bon voilà ça avec un display pourquoi pas ou bon plus légère mais là j'ai pas envie de perdre de temps avec ça donc là maintenant on prend donc le deuxième c'est de deux textures à eau smr 2 colore une db3 spéculaire et normal le 5 on les a déjà vérifié oui normalement il peut prendre des textures donc je les reprends encore une fois je me suis trompé voilà on les prend l'église on les relâche donc on prend l'opin normal normal on prend en classe et la db dans la db ben tant pis on n'apprend pas pour l'instant la spec à la spec la couleur à la color et la ou smr donc là-haut un spec ballon ou la métallique on applique votre texture on la sauvegarde on vérifie sur notre mesh que ce soit bon en termes de placement et c'est bon en termes de placement maître de magnifique tonneau nickel voilà on va le placer pour la scène pour voir ce que ça donne donc je prends mon statique mèche je le glisse la scène on voit qu'en termes de taille est beaucoup trop fat d'accord dans ça la taille des mèches on les adoptera par la suite c'est pas très gênant donc là c'est vraiment pas mal vraiment pas mal en termes de paramètres mais effectivement la taille est un petit peu forte d'accord donc là si on appuie sur fin il va me snapper normalement automatiquement le mesh donc là c'est fin ah oui parce que je suis pas au niveau du sol il faudra le placer manuellement et le road scale manuellement il n'y a pas de choix donc ça ça sera vraiment adapté en fonction de la maison d'accord parce que du coup la maison sera à peu près là d'accord sur la colline donc après le tonneau il sera beaucoup plus petit que ça d'accord donc ça on l'adaptera par la suite en tout cas les texturés les propres après on a juste ici à changer la scale 0.2 partout là on est bon en termes de placement après je place mon tonneau là où je veux quoi ok donc ça va voir par la suite comment on va les placer et comment on va agencer notre scène par rapport à ceux aux assets qu'on va apporter peu à peu la dernière petite étape qu'on doit faire aujourd'hui parce que sinon on n'annonce pas on va sauvegarder donc tout notre projet donc c'est all on va placer nos pierres en termes de brosses donc pour ce faire en fait on va essayer d'emprendre dans notre dossier en foliage la possibilité de peindre sur notre mèche donc c'est une manie pas c'est simple vous allez voir donc ici le sélectionnant mon mèche qui est là donc les scènes terrain voilà et là en fait on va placer donc tout ce qu'on a dans le dossier d'une pierre dans le dossier c'est assez clair le chemin en fait un peu près un chemin de pierre un c'est bon c'est sympa mais on peut faire mieux un peu plus de relève de cohérence par rapport à ça pour se faire on va essayer d'emprendre notre outil de peinture et si donc en mode reprend donc le mode foliage et le mode foliage on reprend donc les 3 à 7 ce qu'on a ici d'accord donc les trois instances qu'on a glissé à l'intérieur là ça va me donner la quantité de peau l'âge que vous voyez en fait donc là j'ai une brosse maintenant quand je clique brosses et ça me rajoute des éléments 39 40 41 et du coup on me dit bah oui ok mais c'est sympa mais elles sont les pires sont armées sont minuscules mais vraiment est très petite donc d'où l'importance d'avoir au scale mais pierre hélas c'est pas encore suffisant donc c'est pas grave d'accord c'est pas très grave ce qu'on peut faire c'est éventuellement prendre le mesh de base là je vais montrer quelque chose de simple alors si on prend par exemple la pierre 0,3 voilà on a ainsi donc la quantité la densité on sait bien le radius ok mais on a ainsi donc la scale oui donc la scale mini et la scale maxi donc vu que là elles sont vraiment très petites on va mettre une scale à x à peu près 25 25 en mini elles peuvent dépasser cette valeur de 30 d'accord donc elles peuvent aller de 25 à 30 et là si je clique vous voyez que les pierres sont beaucoup plus grandes donc là c'est beaucoup trop en clairement mais c'est pour vous montrer donc on va remettre ça à 10 à peu près maxi on peut monter à grain si je clique j'ai les pierres plus cohérentes c'est cool et c'est ce qu'on va faire pour toutes les pierres de notre mèche donc là on reclique je mets 10 et 20 et 20 ça va être 10 et 20 et là ça va être 10 et donc on définit la taille moyenne des pierres quand je clique maintenant ça me crée donc des gros trucs là je dézoome un peu voyez et là ça me crée des grosses pierres pourquoi parce que rappelez vous la densité n'est pas partout pareil pas non plus les pierres sont grosses en termes de variantes et plus j'ai des variations beaucoup plus grandes donc c'est pour ça qu'il faut vraiment trouver le bon réglage pour votre foliage donc le foliage c'est des assets qu'on part en gros c'est vraiment ça et du coup bah les adapter en fonction voilà donc on va mettre 5 et 10 je pense que c'est pas mal voilà 5 et 10 tac voilà donc les pierres sont moins cohérentes on va changer celle ci donc 5 et 10 voilà c'est un peu mieux ça dépend vraiment du mèche donc 5 et 10 c'est cool là ça me va comme taille je pense que c'est vraiment pas mal maintenant réduit donc à ce qu'est la brosse donc pour changer de la tête de la brosse mais sinon que la densité de peinture donc on va mettre uniquement 10 en train de lancer un pas trop de pierre mais on a un petit peu quand même le radius du coup c'est le radius de propagation donc à quel point ils vont se propager donc voilà on va laisser à 10 aussi pour les espacés un petit peu pas qu'elle se superpose d'accord un peu plus on va mettre à 25 c'est pas mal et va déplacer ou donc là on a ligné à la normale le set on va descendre un petit peu on va mettre à moins 2 2 ou moins 5 maintenant je pense que c'est pas mal moins deux pour vraiment les incrustés puisque la brille elle voit la moitié en fait un coche des places c'est qu'elle prenne le niveau 0 tu es pas ouf on va prendre moins on va mettre mois soit moins 10 moins 10 c'est pas mal à moins 10 moins 10 même moins 20 parce que les autres elles sont un peu en survolent quoi moins 20 et d'où l'importance de la origine oui c'est que si l'origine n'est pas bien placé bah comme là là c'est clairement pas bien placé les pierres elles volent voilà simplement ok donc bien faire attention à ça parce que du coup bah si les pierres volent après c'est un peu ça peut être donc là je suis obligé de supprimer cette instance là qui vole je sais qu'elle n'est pas bonne et uniquement utiliser mes pierres une deux trois d'accord soit je corrige ma pierre et du coup je la réimporte soit je l'enlève tout simplement donc moi je vais l'enlever tout simplement j'ai pas le temps de refaire ma pierre correctement et vous voyez là son origine est trop haute donc quand je la place sur le terrain bah pour lui elle est décalée quoi donc du coup il n'y a pas moyen il n'y a pas moyen de la corriger donc là on va passer en vue de dessus comme ceci plus ou moins voilà on va zoomer un peu plus voilà on va essayer de placer des petites pierres un peu partout donc là pour ce faire on a dit donc là vraiment à la taille de la brosse ici donc on a essayé ce qu'elle est maintenant assez ou ma brosse à brosses et brosses et brosses et brosses et brosses la question de l'eau c'est bon oui c'est la telle de brosses de peinture avant d'avec deux paramètres en fait du coup ils ont ils ont enlevé un petit peu tout ça c'est un petit peu dommage d'ailleurs ce foliage là je vais mettre à côté c'est un peu tu descends un petit peu quand même un peu trop grand à mon goût voilà et la tête de brosse on a ici donc en paix dans l'asso donc là et dans l'ancien s'il ya d'accord donc ils ont changé complètement l'interface je découvre un ce que du coup j'avais pas cette interface avant on lui faut vraiment faire attention à ça pas donc là l'avancé pas mal mais par contre le rayon de propagation vous voyez vraiment très chiant on va faire c'est que la densité on va mettre à 0.25 la taille 50 par exemple de l'action par contre plus de propagation en tant que d'euros mais pas 5 10 moins 20 dans le sel au choix de la maxi on peut peindre un peu nos roches un peu partout j'augmenter la cesse quand même à 100 sans qu'on va placer donc juste des petites instances une barule mais c'est qu'en fait quand je clique c'est pas forcément ciblé là où je suis c'est un petit peu propagé d'accord donc ça se propage un petit peu donc du coup ça moi faire attention où je clique et d'analyser au fur et à mesure à partir de foliages et le but c'est quand même de mettre un petit peu de roche pour donner un peu plus de densité de la torse comme ça tac on va mettre un peu aussi en contours là aussi on a mis un peu la scène parce que c'est juste ça on a bien placé en termes de pierre de roche c'est pas mal ça donne un peu de relief on est là avec un peu de l'aléatoire j'aime bien les textures sont un petit peu trop clair mais ça prend va les corriger par la suite en termes de couleurs mais c'est pas trop mal franchement c'est cool ça me plaît bien on a passé nos roches donc à vous d'en placer autant que vous voulez un d'accord donc là j'en ai placer un petit peu mais si vous en voulez plus on va placer un peu plus si vous voulez des détails différente vous donnez des détails différentes il n'y a pas de règle c'est à vous d'adapter les éléments comme vous voulez ok donc vous avez plusieurs modes de peinture donc ici donc le paint qui est ma peinture à la brosse vous avez donc le fil pour remplir votre terrain complètement le erase pour effacer certains foliages qu'il ne vaut pas par exemple je me dis bah tiens celui là il est un peu trop proche où je l'enlève je clique sur cette zone là ça l'enlève vous voyez est-ce qu'il y en a d'autres qui sont un peu trop proche bah lui voilà donc j'ai pas et du coup voilà à vous de travailler votre terrain de façon cohérente parce que ça vu que c'est un plan cinématique qu'on va faire dessus donc un plan de film il faut pas des bugs comme ça voyez donc là par exemple il prend pas du tout la intensité de mon terrain donc là ça va pas ça c'est pas bon quoi oui ça c'est pas bon moi je veux faire mon foliage de mon côté pour avoir quelque chose de propre mais vraiment vraiment faire attention à ça en sachant que le erase est relatif par rapport aux trois mèches qui sont sélectionnés d'accord là j'ai que fait une instance si vous sélectionnez les clés 3 à la fois vous augmentez donc la size là tu pour mets tout d'accord moi je vais les refaire tranquillement mon côté pour vraiment mais faire propre mais prenez le temps de placer vos roches de placer vos éléments et c'est de voir un peu les densités même les placer à la main si le volage vous gonfle basse pas grave au niveau pierre voulait glisser une par une et vous les adaptez c'est une solution aussi ça peut être ça peut être ça mais voilà faites attention quand même au travail que vous faites parce que ça va être révélateur d'accord moi je sais que là je préfère les placer à la main parce que moi j'ai un contrôle absolu sur le placement et du coup la densité de pierre que je veux mais si vous voulez pas se placer en foliage comme ça les peindre c'est votre choix c'est vraiment vous faites comme vous voulez quoi ok on va te laisser là pour aujourd'hui on vous souhaite un bon week-end donc demain pour le live on fera une autre petite scène qu'on a fait soit on continuera celle de la semaine dernière sont en continuant on fera une autre scène peu importe le samedi c'est le plaisir et dimanche on va découvrir donc un nouveau logiciel qui vous aidera peut-être pour le texturing ou pour d'autres choses ok merci à vous et à très bientôt ciao